Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau sponsor, AD MediLink, l'entreprise qui change vraiment les choses pour l'assurance des Français en Asie. AD MediLink, c'est au départ un couple, Amélie et Julien, un Français et une Canadienne, qui avaient du mal à trouver de l'info fiable et claire sur l'assurance santé à Hong Kong. Et comme tout bon entrepreneur, ils ont décidé de résoudre ce problème eux-mêmes. Quand on vit à l'étranger, vous le savez sûrement, trouver la bonne assurance, c'est compliqué et le service laisse souvent à désirer. Amélie et Julien ont monté une équipe francophone qui aide de plus en plus de familles et d'entreprises à choisir la bonne assurance avec les meilleurs conseils. AD MediLink se développe et a récemment été choisi comme le référent de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, pour conseiller tous les Français vivant à HK en Chine et aussi à Taïwan. Aujourd'hui, avec plus de 20 partenaires tels que Ener, April, MSH et un service aux petits oignons, AD MediLink est devenu la référence. Si vous avez besoin d'infos personnalisées ou d'un audit de votre assurance, pour par exemple en changer, contactez-les de ma part, c'est Amazie, sur bonjour.admedilink.hk ou en visitant leur site web www.admedilink.hk Je mets les adresses dans la description de l'épisode, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer. Bonjour, je suis Raphaël Seyer et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région Impact compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Une courte introduction à cet épisode où je reçois Laurent Le Pen de Shenzhen qui a cofondé deux entreprises, Omate et Auckland, des brosses à dents et des montres connectées. Laurent nous parle de beaucoup de choses dans cet épisode, mais notamment des télécoms et de l'industrie des smartphones et comment ils ont progressé au fur et à mesure des différentes générations. Il a aussi vu Shenzhen, cette ville, passer d'un endroit que personne ne connaissait à une mégalopole ultra moderne. Il a vu des gratte-ciels se construire. Il a vu la ville passer d'une ligne de métro à 11 lignes de métro en l'espace de quelques années. Il nous parle de ses partenariats avec des entreprises chinoises, comme Huawei, avec laquelle il a travaillé il y a quelques années avant qu'il ne soit connu par tout le monde. Laurent nous parle aussi d'un Kickstarter fait en 2013 de plus d'un million de dollars, la cinquième plus grosse levée sur la plateforme à l'époque, et de sa prochaine série A de plus de 10 millions de dollars. Donc voilà, un épisode avec beaucoup de choses à couvrir. J'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu. Mais maintenant, écoutons Laurent Le Pen. Bonjour Laurent. Bonjour Raphaël. Merci Laurent d'avoir accepté mon invitation. Tu nous reçois depuis Shenzhen. Je suis moi-même à Taïwan. On se balade un peu dans toute l'Asie avec ce podcast. Donc Laurent Le Pen, tu es founder and CEO, enfin à la fois sur deux entreprises à cheval. Tu es à la fois sur Omate et sur Oaklean, deux entreprises d'IoT, de Consumer Electronics. Je pense que tu es un spécialiste de ce domaine après de longues années passées à Shenzhen. Tu vas nous raconter tout ça plus en détail et toute ton aventure en Chine depuis 2007. Donc une grosse expertise à la fois dans ces domaines, dans les télécoms et bien d'autres choses. Mais donc vas-y, je te laisse te présenter brièvement et après on enchaîne sur ton expérience si tu veux bien. Oui, je suis arrivé en Chine fin 2007. Tu vois, c'était un dernier Noël en famille. Et donc fin 27 décembre 2007, je suis arrivé à Hong Kong et puis le lendemain à Shenzhen. Et donc je venais de la téléphonie mobile. Moi à la base, j'avais 25 ans quand je suis arrivé à Shenzhen. C'était il y a 13 ans, je te laisse faire les maths. Qu'est-ce que tu m'aimes quoi ? C'est un travail ? C'est quoi ? Voilà, donc j'étais dans la téléphonie mobile depuis deux ans. Donc tu vois, à 23 ans, c'était même d'ailleurs, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai commencé à travailler pour une filiale de Philips Mobile. Alors c'était toute une équipe de Philips. C'était former Philips Mobile, mais ça s'appelait Ceylon. C'était le plus gros ODM de téléphonie mobile, je pense à l'époque au monde. Parce que c'était vraiment une grosse équipe. On était jusqu'à 800. Moi quand je suis arrivé, c'était déjà, bon on était moins nombreux, mais donc on était une spin-off de Philips. Notre plus gros client, c'était donc Philips. C'était notre client quasiment interne. Donc ODM, rappelle-nous, c'est-à-dire que tu designais, tu produisais des téléphones, mais c'était vendu sur d'autres marques comme Philips, c'est ça ? Voilà, donc c'est Original Design Manufacturer. On était basé au Mans, à une heure de Paris. Et donc moi, je suis breton d'origine. C'était vraiment, ce qui est marrant, c'était donc mon premier job. J'étais acheteur stratégique. Et donc je me suis, j'avais le choix en fait entre plusieurs, enfin le choix c'était déjà un luxe d'avoir, le choix c'est quand tu dois choisir, quand tu peux avoir un job. J'avais deux offres, une c'était Renault, et l'autre c'était donc cette boîte qui s'appelait Ceylon, former Philips R&D. Et donc toute ma famille et tous mes amis me disaient, c'est bon tu vas prendre Renault, c'est à Paris, c'était au Technocentre à côté de Paris, à Boulogne. Et donc c'était mon premier choix d'adulte quoi. C'est quand tu décides de faire ton premier, ta première décision, c'est ta décision. Et cette décision a été prise parce que dans les entretiens en fait, à chaque fois je leur ai dit, donc je postulais pour être acheteur. Et c'était, je leur ai dit, moi mon objectif à terme c'est de m'expatrier en Chine, en tout cas en Asie et principalement en Chine. Je ne savais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'était un objectif que je m'étais mis de jeunesse. Et donc Ceylon, cette boîte-là... Vas-y, vas-y, je te... On parlait beaucoup de la Chine dans les médias à l'époque. La Chine décollait économiquement, s'imposait un peu partout. Je pense qu'on a fait partie du même wagon, un peu peut-être inspiré par l'ambiance générale. Aussi, aussi, ouais, c'était peut-être... Mais en tout cas, ce qui était marrant, c'était que Renault me disait, nous, ok, vous parlez anglais, vous baragonnez anglais, c'est bien. Enfin, nous, on a des opportunités sur l'Europe de l'Est. Et puis, je disais, pourquoi pas, en fait ? Mais moi, c'était la Chine. Puis je leur ai dit, la Chine, vous avez quelque chose, je ne sais pas, vous allez faire une JV ou un truc. Ils nous disaient, non, non, la Chine, ce n'est pas notre truc. Et donc Ceylon, c'était complètement différent, parce qu'ils nous disaient, si, si, nous, on a une antenne, une petite antenne à Pékin, et puis une à Shenzhen. Et donc, ça a été mon coup de cœur en me disant, tiens, je vais choisir ce job-là. En termes de salaire, c'était équivalent. Mais ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'être dans un grand groupe. En fait, c'était vraiment l'effet Chine. Et puis, technologie, on designait des téléphones. On designait des voitures, c'est sympa, mais designait des téléphones, je trouvais ça super cool. Donc, ça, voilà, c'est vraiment le début. C'est la jeunesse, c'est comment ça m'a permis… Tu n'es pas trompé d'industrie, ni de pays. Voilà, et ça m'a permis, après deux ans, donc après un… Tu vois, c'était mal vu, parce qu'après un plan social, donc après un an, donc là, j'ai 24 ans, il y a un plan social au Mans, puis je me dis, oh putain, je vais me faire… tu as une chance de te faire virer, tu vois. Et donc, non, ça passe. Je crois qu'on était passé de 400 à 200, ou tout comme ça, c'était une grosse coupe. Et un an après, on se fait racheter par un de nos clients. C'est aussi, donc, c'était pas… C'était un russe, une société russe qui s'appelait Fly Mobile, qui cartonnait en Russie. Et là, on me dit, bah écoute, soit tu fais partie du plan social. Donc, tu sais, j'avais 25 ans, je me disais, bon, allez, premier… Voilà, on va se retrouver sur le marché du travail. Ou, si tu veux, tu as une opportunité, tu sais, les nouveaux propriétaires. On me dit, tu sais, si tu veux, tu peux partir en Chine, et tu deviens manager un peu, tu sais, d'être acheteur stratégique pour le groupe, maintenant, tu peux devenir manager un peu de l'équipe. Et Shenzhen qui a dû bien changer, quoi. Comment c'était Shenzhen de l'époque et comment tu as vu Shenzhen changer pendant toutes ces années ? Ouais, alors, il y a 13 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas… Déjà, quand j'ai dit Shenzhen, il fallait dire que c'était une ville. Tu sais, mes proches, mes amis, tout ça, je disais, je pars près d'une ville à côté de Hong Kong. Tu sais, Shenzhen, c'était vraiment inconnu. Tu n'avais même pas… C'était le début de l'iPhone, tu vois. Je pense que Shenzhen, ça s'est fait vraiment connaître grâce à Foxconn, puis grâce à des grands noms. Mais au tout début, je pense, pour les occidentaux, ça s'est fait connaître grâce à Foxconn et l'Apple iPhone par l'usine, tu sais, c'est des iPhones. Parce qu'il y a eu plein de reportages. Et du coup, je pense, de 2007 à 2010, tu vois, il y a eu plein de reportages dans ce sens-là sur Shenzhen, un peu la ville. Après, depuis, il y en a eu plein, tu vois, depuis. Mais voilà, c'était ça. En 2007, j'ai dû dire que je partais à côté de Hong Kong. Et ensuite, Shenzhen, c'était une ville en construction, quoi. Ça l'est toujours. C'est une ville qui est continuellement en construction. et c'était une ville qui était déjà très, très hype pour les Chinois, mais inconnue, on va dire, aux bataillons au niveau international. Donc, en construction, ça veut dire des grues à tous les coins de rue, des camions de terre, des immeubles qui surgissent d'une année sur l'autre. Tu vois deux, trois gratte-ciels surgir autour de toi. Enfin, c'est le genre de choses, quoi. Tu vois, c'était le métro. Je me souviens, il y avait une ligne. Aujourd'hui, il y en a 15. Comme ça, c'était... Donc, il y avait la ligne 1. Moi, je prenais... Ce dont je me souviens, je prenais le taxi tous les matins et tous les soirs. Tu vois, j'étais un peu privilégié, quoi. Tu sais, j'étais un peu en mode expat. C'était sympa. Les deux, trois premières années. Et donc, comment dire... Ça n'a rien à voir. C'est tellement dingue. C'est surtout les dernières années qu'on... Les cinq dernières années, même les trois dernières années qui ont vraiment eu... Il y a eu un boom dernièrement. Mais il y avait très peu d'endroits. En fait, il y avait très peu d'endroits pour les étrangers. Et c'était très cantonné, justement, tu vois, à Checo, un coin pour les étrangers, un coin sympa, avec des bars, des restos un peu étrangers, western, on va dire, enfin, occidentaux, etc. C'est une ville, pas de nourriture occidentale, quoi. C'est-à-dire manger chinois tous les jours dans les restos. Enfin, très, 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 très déconne. Ouais, et puis... Alors qu'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des Starbucks à tous les coins de rue, quoi. Donc, on est passé d'un excellent... Exactement. Ouais, voilà. C'était quelques... Shenzhen, d'ailleurs, c'était la première ville en Chine qui a vu naître un McDo. Il y avait même une plaque sur le McDo. C'était à Lorou. Et je me souviens... Je crois qu'ils l'ont enlevé, la plaque. J'avais fait des photos, mais je trouvais ça excellent. T'avais une plaque où c'était marqué premier McDo en Chine, en Chine continentale. Enfin, je crois que c'était 99 ou un truc comme ça. D'accord. Donc, oui, c'est différent de ce que c'est aujourd'hui. Excuse-moi, je suis en quarantaine à Taïwan. Je pense que la police taïwanaise essaie de m'appeler pour vérifier que je ne triche pas pendant la quarantaine. Non, non, ouais. Donc, excuse-moi. Donc, tu nous décrivais cette première arrivée à Shenzhen. Donc, comment ça se passe ? Le boulot, directement, tu te retrouves tout jeune déjà à gérer une équipe, c'est ça ? Ça t'a permis de faire un step-up, de prendre une position de management ? Oui, exactement. C'était une promotion, on va dire. On peut le voir comme ça. Enfin, oui, c'était ça. Et puis, mais bon, rapidement, notre industrie, on était dans la téléphonie mobile. Donc, on est fin 2007. C'est exactement le moment où il y a l'iPhone, en plus. Moi, je suis arrivé dans mon industrie. J'arrive à Shenzhen qui est déjà hyper connue dans mon industrie. Par contre, ce n'était pas inconnu dans mon industrie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y avait déjà des Huawei. Il y avait déjà, mais ça, c'était des noms inconnus dans le monde occidental. Tu sais, Huawei, déjà, moi, quand il m'avait dit on va lancer la marque à l'international, je leur disais mais bonne chance, tu vois. Je me disais, ça n'a jamais marché. s'il y a un truc où je me suis planté, c'est bien celui-là. C'était le truc de Huawei, c'était de me dire non, laisse tomber. Écoutez, même nous, Philippe, son galère. Tu vois, tu sais, même nous, avec Philippe, son galère. Ou, regardez Nokia, ils sont au top. Enfin voilà, tu vois, c'était un autre monde. C'était un monde des feature phones. Oui, bien sûr. Huawei, tu disais, quand tu pensais que Huawei ne pourrait jamais se développer à l'international, c'était parce que c'était quoi, une boîte un peu vieillot à l'époque ? Ou c'est juste qu'on n'imaginait pas une boîte chinoise se développer comme ça ? Moi, mes bureaux étaient juste à côté. Tu sais, tu avais le headquarter de ZTE, la tour la plus grande du high-tech park, c'était la tour ZTE. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, ça fait vraiment la petite tour ridicule. Tu vois, tu sais, même nos, même notre bureau, il est plus haut que la tour. Enfin, on est dans un étage plus haut que la tour. Mais donc, il y avait ZTE et Huawei. C'était les deux gros leaders et qui étaient aussi les ODM, principalement pour les opérateurs. Donc, les Orange, les Telefonica, tout ça, AT&T. Et donc, moi, je les rencontrais aussi pour faire des deals un peu, c'est des partenariats stratégiques pour nos clients. Eux, ils essayaient de nous vendre leur solution de téléphones immobiles pour nos marques. Donc, que ce soit Fly, que ce soit d'autres clients. Et donc, oui, quand je voyais Huawei qui disait, ouais, mais on va arrêter probablement l'ODM, donc de faire des téléphones pour les autres et on va lancer sous notre marque Huawei. et c'est là où je leur avais dit c'est quand même difficilement prononçable. Je leur avais dit… Tu n'as pas tort, personne n'arrive à le prononcer encore en France. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand nous, on sait le prononcer Huawei, mais c'est vrai que les Français ont encore… souvent, oui, du Huawei. Donc, oui, c'était la même réflexion. Je leur avais dit non, mais ce n'est pas prononçable, mais c'est mieux rester à faire… Voilà, faites des téléphones pour Philippe, c'est avec nous et on va conquérir le monde. Il y avait une certaine logique de ton point de vue, j'avoue. Ben, c'était… Voilà, c'était… Je n'avais pas senti le truc. Donc, oui, on était, je pense, j'étais vraiment dans le mode aussi comme beaucoup de gens, on veut se dire c'était pas encore le monde des marques, tu sais, de se dire, ben non, ils ne vont pas… Ils sont encore en mode faire pour les autres, etc. C'est très bien, voilà, l'économie a grandi comme ça et puis, ben ensuite, ben non, le next step, c'est évidemment de faire par soi-même, faire ses propres marques, c'est le dernier étage de la fusée, tu vois. Oui, clairement, on a DJI aussi à Shenzhen qui est quand même un bel exemple parce que tu as raison, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'exemples encore de grosses marques comme ça chinoises dans le consumer electronics mais je trouve que DJI est quand même un très bel exemple en termes de marketing, de qualité des produits. Maintenant, moi, j'ai complètement viré de… J'ai complètement changé d'état d'esprit parce que je suis un ferment, comment dire… J'ai de Shenzhen dans le sens où moi, j'ai compris qu'il y a maintenant une marque Shenzhen. Tu vois, quand on était… Quand j'étais en tout cas enfant dans les années 80, tout ce qui était cool venait du Japon. Tu vois, les Sony, tu sais, les radiocassettes, les machins, les Walkman de Sony, les Sega, les Nintendo, les consoles de jeux, etc. Enfin, tous les gizmodos, les trucs, tous les petits gadgets qui étaient cool dans les années 80 quand on était jeune, c'était le Japon. Et j'avais fait un talk à Singapour il y a quelques années et j'avais un… Il y a un petit Singapourien après mon talk qui vient me voir que c'était marrant parce que c'était vraiment un ado. Il n'avait même pas, je crois qu'il avait 13, 14 ans, il était avec ses parents et il me dit « J'adorais votre présentation, monsieur, » puis il me dit « Mon rêve, c'est d'aller à Shenzhen. » Puis je me dis « Attends, t'es à Singapour, t'es à Singapour, c'est quand même génial et même un jeune Singapourien trouve que Shenzhen, c'est formidable. » Tu vois, c'est un peu… Et je pense que c'est un peu le cas aussi pour des jeunes, des ados français parce que tous les trucs cools qu'ils doivent voir, tu vois, les trucs Xiaomi, les téléphones OnePlus, les headsets, n'importe quel truc consumer électronique, les DJI exactement, tu disais, les drones, tout plein de produits consumer électroniques. C'est l'usine du monde et en particulier pour l'électronique, c'est clair. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un truc, c'était déjà le cas du niveau industriel de se dire « C'est l'usine du monde, c'est la Silicon Valley du hardware. » Ça, on l'a entendu les dernières années et je pense que c'était utilisé beaucoup par les médias américains pour un peu justement freiner le truc pour dire « Oui, mais c'est que le hardware. » Et justement, DJI, c'est un super exemple et après, il y en a d'autres mais Huawei, c'est un autre exemple et puis j'espère que HomeAid et puis Oakland, par exemple, en sauront d'autres à leur niveau aussi. C'est de se dire « Il y a une autre étape qui est passée. Ce n'est pas que le meilleur hardware. C'est aussi maintenant le DJI, c'est aussi les meilleurs software de drones. Et c'est aussi la meilleure marque de drones. Même si j'aime beaucoup Parrot qui vient d'annoncer un partenariat avec l'armée américaine. Ça, c'est des trucs plutôt stratégiques, géopolitiques, géostratégiques où on peut comprendre des alliances comme ça. Mais dans le consumer, évidemment, c'est le meilleur qui gagne. il n'y a pas de conflits d'intérêts politiques, géopolitiques, etc. Donc, c'est vraiment le meilleur prix, le meilleur produit, le meilleur… C'est celui souvent qui gagne. non-capitalistique du monde. Donc, Shenzhen, c'est un peu ça maintenant aujourd'hui. Ce n'est plus du tout qu'une usine maintenant. Ce sont des super marques, des super produits, de la qualité. C'est même un gage de qualité, je pense. La marque Shenzhen maintenant. Oui, ça commence vraiment. Vas-y, dis-moi, où est-ce qu'on en est dans ton parcours et comment est-ce que ça avance jusqu'à ton étape d'entrepreneur ? Écoute, quelques années après, je suis resté dans la téléphonie mobile. J'ai rejoint un de mes ODM, en fait, parce que j'étais plus en charge quand je suis arrivé à Shenzhen des partenariats stratégiques justement avec d'autres ODM pour faire de l'outsourcing pour le compte de Fly. Donc, on était une belle boîte russe et puis aussi sur le marché indien. tous les Russes qui étaient nés avant 2010 connaissent bien l'histoire de Fly comme une belle boîte locale. C'était un peu ce qu'on appelle les local kings. Donc, c'est un peu le Wico, on va dire russe ou le Wico indien pour donner une référence française. Donc, c'est des boîtes qui arrivent un peu à se bagarrer, à prendre des parts de marché justement à l'époque à des Nokia, des Samsung, etc. Wico qui est très chinois au-delà d'être français si je ne me trompe pas. Tu vois, Wico, je vois en plus de là où je suis leur prochain headquarter de la maison mère qui s'appelle Tino et Tino, c'était un de mes fournisseurs qui est une super boîte. qui est une... Tu vois, de là où je te parle, je suis dans notre salle de réunion, là, on voit les futurs en construction, les futurs sièges sociaux justement de Tino. Donc, c'est une super grosse tour envers. qui fait les téléphones quelque part et Wico, c'est quoi ? C'est une couche de marketing, c'est une marque française ? Oui, c'est leur marque interne mais Tino est un très gros ODM justement pour les opérateurs un peu partout dans le monde. Donc, c'est des gens qui font des super produits, on va dire, c'est de bonne facture et puis pas très abordable, pas très cher et puis juste à côté, à 100 mètres de leur tour en construction, il y a une autre tour en construction et c'est le futur siège de DJI. qui est aussi énorme et tu vois, il va y avoir 3000 personnes dedans d'ici un an. C'est vraiment un très, très bel immeuble. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'on était, oui, dans Téléphone Immobile. J'ai fait ça, oui, pendant encore quelques années. J'ai un de mes clients aussi qui m'avait débauché pendant un an. C'était Sonim. Maintenant, ils sont listés. J'étais leur, voilà, c'était une parenthèse de un an, mais c'est vrai que c'était une super expérience de travailler avec la Silicon Valley. Tu vois, ils sont toujours basés à San Mateo, à quelques kilomètres, quelques miles de San Francisco. et donc, c'était aussi la Téléphone Immobile. C'était des téléphones ultra durcis, tu vois, le leader dans ce monde-là. Donc, pareil, je les aidais sur des partenariats, de la stratégie, des alliances stratégiques. Et ensuite, en 2013, je te passe quelques années parce que je suis resté vraiment dans quelques années dans la Téléphone Immobile à faire des téléphones, à voir, en fait, le basculement du monde, tu vois, du feature phone au smartphone. Et ça a pris quelques années, en fait. Tu vois, tout le monde, c'était par la veillante. C'était l'ancêtre du smartphone. Voilà, c'était les téléphones à clavier, quoi. Nous, on est de la génération qui a envoyé des SMS en tapant « salut », en tapant trois fois sur le 5, une fois sur le 1. C'est tellement… C'est vrai que ça nous fait passer pour des vieux, tu vois, maintenant. Parce qu'on a connu ça, quoi. Et tu as vu plusieurs générations de smartphones au-delà de ces grosses étapes, même de… J'imagine que quand on est dans l'industrie chaque année, ça bouge à toute vitesse. Ouais, c'est une industrie qui était vraiment géniale de, je pense, des années 2000 jusqu'à… jusqu'à, ouais, 2000… Ouais, jusqu'à 2013, c'était super excitant parce qu'il y avait vraiment… Tu sais, c'était vraiment du design. Tu sais, tu te souviens, tu avais des sliders, tu avais des clamshells, c'est des form factors, tu sais, tu avais le riser, tu avais… C'était un mix de… de technologie qui ont un peu de fashion aussi. Tu sais, tu avais Paris Hilton avec son razor rose, tu avais… Enfin, nous, on avait designé pour Siemens des designs hallucinants, tu vois, enfin… tu avais des téléphones japonais, tout ça, c'était vraiment un monde en termes de design, tu pouvais vraiment t'éclater, quoi. Et en termes d'architecture, mécanique, software moins, mais en tout cas, dans le hardware et dans le mechanical design, tu pouvais vraiment faire des trucs innovants. Et ensuite, l'iPhone arrive et est un peu standardisé avec… Tu sais, voilà, ça reste un écran plat et puis l'écran était grand. Voilà, c'était… Enfin, grand, c'était 3.5 inch et maintenant, tu vois, c'est… À partir de 2013, ça a été le basculement du… Voilà, nos mains n'ont pas grandi mais il y a eu un… Pour moi, le gros shift, ça a été le Samsung Note 1 et c'était un 5.3 inch. C'est ce qu'on a tous aujourd'hui, on a tous des téléphones qui font entre 5 et 6 inch, tu vois, en termes de taille. Ça, c'est la taille standard qu'on a aujourd'hui en 2020. Tous les téléphones sont dans ces… Enfin, tous les… Ce qu'on appelle les flagships, tu vois, tous les téléphones un peu haut de gamme des marques actuelles, elles sont toutes dans ces tailles-là. Et ça, ça a été un… C'était il y a 7 ans, ça a été vraiment le premier téléphone qui a passé la barre des 5 inch et là, c'était vraiment les gros téléphones et à partir de là, tu vois, ça n'a pas trop évolué, tu vois. Maintenant, on a tous… Oui, il y a des caméras derrière et puis tu as une caméra devant et puis tu as un grand… Ils augmentent le nombre de lentilles, ils galèrent un peu pour sortir en innovation et ne pas faire baisser les prix, mais bon, la belle époque est passée. Oui, les prix maintenant, c'est… Puis surtout maintenant, tout le monde a un flagship ou tout le monde a un téléphone, c'est hyper important. Le téléphone, c'est ce qui… C'est probablement… Tu vois, maintenant, c'est ton… Quand tu sors d'un taxi, c'est… C'est même plus d'ailleurs… Avant, je disais, tu regardes si tu as ton téléphone, toi, tu tapes ta poche pour voir si tu as bien ton téléphone et puis tu tapais ton autre poche pour voir si tu as ton portefeuille et maintenant, tu n'as même plus ton portefeuille parce que c'est intégré dans ton téléphone, quoi. En Chine, en Chine. Oui, vous êtes en avance. On est content là, nous. Oui, mais bon, on sait que c'est dans la logique, quoi. Et à l'époque, on a quand même connu une époque de la Chine où le téléphone était vraiment un objet… J'étais impressionné par le prix des téléphones des Chinois, quoi. Je faisais le calcul que parfois, un téléphone pouvait représenter plusieurs mois de salaire d'un Chinois, quoi. Je voyais des gens qui avaient des boulots très, très basiques et qui sortaient un téléphone qui n'avaient pas pris, j'en sais rien, 500 euros. C'était assez impressionnant. Moi, ce qu'on me disait, exactement, j'avais mes collègues, j'avais des… Voilà. Moi, tu vois, quand tu bosses dans la téléphonie mobile, tu as des téléphones gratos, tu as tes propres téléphones. Déjà, on était super fiers, nous, d'avoir nos propres téléphones et puis d'avoir… On changeait vachement souvent. Donc, pendant des années, je fais beaucoup d'économies parce que j'avais toujours des téléphones nouveaux et c'était… Et puis, petit à petit, tu vois que tu te fais rattraper par la concurrence. Puis là, je commençais à voir que les autres faisaient mieux que ce qu'on faisait. Puis aussi, on était sur d'autres catégories, d'autres marchés. et effectivement, j'étais surpris aussi de me dire quand je revenais, surtout en France pour les vacances de temps en temps, comme chaque année, voilà, l'été, je revenais au mois de Noël et je voyais tant des amis, je me disais, mais comme… Les Français, pourtant, qui ont des salaires plus élevés que le chinois moyen, avaient des téléphones bien plus pourris que n'importe quel chinois que je connaissais… Et je me disais, mais comment… C'était vraiment deux opposés. Il y avait des gens qui ne voulaient pas mettre d'argent en se disant, non, mais c'est… Moi, c'est très bien d'avoir un téléphone avec un clapet et puis justement, écrire salut SLT sur… Et puis, d'un autre côté, tu avais des collègues chinois qui avaient un iPhone, quoi, ou la réceptionniste qui avait un iPhone. Et c'est vrai que c'est une autre vision, mais en même temps, ils se disaient, non, mais c'est super important pour eux. Et puis, c'est une génération aussi qui n'a pas mis d'argent aussi dans un laptop, dans un… C'est des gens qui ont connu Internet directement sur leur téléphone. Il y a un côté un peu sur la face aussi, ça va aussi avec les voitures de luxe, les marques de luxe qu'on voit en Chine un peu partout. Il y a aussi cet aspect-là, je pense. Je ne sais pas parce qu'il y a aussi c'est utile. C'est un produit, c'est pas… Je me disais ça aussi, il y a peut-être avant quand je te disais avant que les téléphones c'était un peu fashion, etc. Maintenant, tout le monde a un iPhone. Tout le monde peut avoir un iPhone. Tout le monde, en tout cas, ce que tu dis, c'est important pour ta vie quotidienne et encore plus maintenant. C'est une industrie qui est spéciale, la téléphonie mobile. mais bon, ça, ça m'a permis après, justement en 2013, de créer ma première boîte, ma vraie première boîte Homemade en réutilisant tout ce que je connaissais. D'accord. Comment ça t'a pris ? D'un coup, tu t'es dit je vais créer une boîte ou tu as eu une idée particulière ? C'est quoi le déclenchement ? Oui, ça faisait des… J'ai eu plusieurs tentatives. Tu vois, justement, quand t'es… Ça faisait déjà… Donc, je n'avais pas encore 30 ans mais j'avais déjà… J'avais déjà cette envie tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps à penser justement à des noms de boîtes, à trouver des concepts. J'ai eu plein de trucs qui me sont passés vers la tête avant Homemade et puis toujours maintenant d'ailleurs. Donc, ça ne s'arrête jamais, je pense. Donc, c'était toujours là et vraiment le week-end, je réfléchissais toujours à des business models et des trucs et pourtant, j'étais hyper occupé par mon boulot et j'étais hyper loyal aussi à mon boulot. Donc, je me disais non, ça viendra quand ça viendra et un jour, voilà, c'est un peu le… J'attendais ce eureka moment, tu vois, le truc où tu dis ah là, j'ai une bonne idée, là, il y a un truc une fois où j'avance et c'est arrivé et donc, ça va vraiment dans le monde de la téléphonie mobile encore une fois, c'était… On avait… Tu vois, c'était la fin de comment s'appelle l'iPod Nano et c'est pareil, c'est un truc de vieux. L'iPod Nano, c'était les premiers MP3 avec un écran couleur, avec un petit écran couleur et ça, c'était LG qui faisait ça. Ouais, quand tu connais les fournisseurs, machin, lui, il vient… C'était LG qui construisait, c'est ça ? Ben, c'était… Oui, ça devait être le numéro 1 mais après, ils avaient peut-être plusieurs sources mais en tout cas, c'était LG de loin. C'est d'ailleurs toujours LG sur beaucoup d'iPhone, tu vois, c'est vraiment… LG, Samsung, et puis d'autres fournisseurs, ils sont très très bons dans les écrans, donc les coréens et… Donc, ils faisaient ce petit iPad Nano et en 2013, début, fin 2012, début 2013, ils viennent à mon bureau, toi, nous, on était un ODM, donc ça s'appelait Umeox, on faisait des téléphones mobiles principalement pour des opérateurs et des marques, que ce soit en Inde, en Europe, un peu partout, en Amérique latine, et moi, j'étais en charge, pareil, des alliances stratégiques, donc l'écran, tu vois, ça représente beaucoup, en fait, dans le prix d'un téléphone, l'écran, ça représente 20, ça peut représenter 20 jusqu'à 30 ou 30% du prix de ton téléphone, ça peut être… c'est l'écran, tu vois. donc c'est un élément important, ce qu'on appelle un classe A, tu vois, dans le coût de revient d'un produit, ben voilà, l'écran, c'est un classe A. et donc, ils arrivent au bureau et puis ils nous disent, ben écoutez, Apple arrête l'iPod Nano, là, ils vont faire un iPod Nano plus grand, c'est en fin de vie, et se trouve, oui, ils vont même arrêter les iPods Nano, et donc, on a un stock de, je ne sais plus, ils avaient un stock de centaines de milliers de pièces d'un tout petit écran, de 1.5 inch, un petit carré, de l'iPod Nano, et ils nous disent, si vous voulez, on peut faire un prix. Et nous, tu vois, en 2013, on est exactement dans ce moment où plus personne ne design, tu sais, on a tous basculé dans le, à concevoir des smartphones avec des grands écrans. Parce que 2013, c'est pareil, c'est le moment, c'était février, ouais, février 2013, c'est là où, justement, tu as Samsung au mobile, World Congress de Barcelone, annonce son Galaxy Note 1, tu vois, avec 5.3 inch, tu vois, le premier écran, le premier téléphone avec un très grand, un premier smartphone avec un très grand écran. Et du coup, mais ça a été une révolution, tu vois, tout le monde s'est dit, ah, déjà, tout le monde, l'iPhone, il faisait toujours 3.5 inch pendant des années, et là, tu avais Samsung qui commençait à venir avec un écran plus grand et rien que ça, c'était une révolution. Qui a été une belle réussite, quoi, on voyait beaucoup de gens qui avaient ces grands Samsung à l'époque. Exactement. Exactement, ça a été des best-sellers de Samsung, tu vois, ils en vivent encore, avec les notes, je crois qu'on doit être aux notes, je ne sais pas, c'est quoi le numéro, maintenant, c'est les Galaxy S21, tu vois, donc, je crois que c'était au même moment, voilà, des Galaxy S2, tu vois. Donc, là, on est, donc, en 2013, et donc, ce fournisseur LG, avec son petit écran, on lui dit, non, mais laisse tomber, on ne va rien faire avec ça. Donc, je lui dis, bon, laisse des échantillons, bon, on était en train d'essayer de voir si ça avait du sens de mettre un petit écran derrière, tu vois, un téléphone, donc, tu sais, tu as le grand écran, puis derrière, tu pourrais avoir une petite notification avec bien un petit écran, bon, bref, on réfléchissait, on réfléchissait, on ne trouvait rien. Et, et je dis, tiens, je dis à un de nos ingénieurs, tu peux connecter une de nos boards de grand écran, de téléphone grand écran Android sur ce petit écran pour voir ce que ça donne. Et là, on voit vraiment une version miniature d'une interface utilisateur d'un téléphone, mais sur un écran timbre poste, tu vois. et ça, et c'est là où vraiment, c'est le moment, ce que j'appelle le moment, le eureka moment, où, où tu as un, tu vois déjà le produit, tu te dis, mais ça, ça peut intéresser les gens. Moi, ça m'intéresse, je me dis, d'avoir Android en miniature sur un produit que je pourrais mettre dans ma poche ou dans, tu vois, je pourrais aller courir avec. et c'était aussi au même moment où tu avais les toutes premières smartwatches Bluetooth. Et donc, je me suis dit, là, on peut faire une montre. Et si on peut faire une montre, après, je me dis, on peut faire une montre au téléphone et on peut faire probablement une montre au téléphone intelligente, c'est-à-dire vraiment en ressemblant des mails, en surfant le web. Et je me suis dit, tiens, ça, ce produit-là, ça pourrait faire une, ça pourrait être génial pour aller courir, pour aller, tu sais, parce que c'était aussi le moment où les téléphones devenaient de plus en plus grands et se cassaient de plus en plus facilement et ils coûtaient de plus en plus cher. Donc, il y avait déjà plein de gens qui, il y avait déjà plein de, tu sais, dans les rues de Shenzhen, tu pouvais voir des marchands de réparation d'iPhone, tu vois, cassés, tu sais, pour les écrans cassés ou pour n'importe quel téléphone. Donc, c'était vraiment le début de tout ça et là, je me suis dit, les gens, ils en ont marre de casser leur téléphone parce qu'ils sont allés courir ou ils l'ont fait tomber. Donc, est-ce que ça aurait du sens quand ils font des activités extérieures, aller courir, faire du kayak, je ne sais pas, faire du vélo, d'avoir quand même son téléphone sur soi et puis de laisser le téléphone, le gros téléphone à la maison. D'accord. avoir le poignet, la miniature. Tout ça, exactement. Tout ça, tu mets tout ça, ce brainstorming dans ta tête, tu vois, voilà, c'est un vrai brainstorming. Tu parles de l'innovation, Tu n'es pas parti d'un besoin, tu es parti d'une innovation technologique ou d'une opportunité et tu t'es fait, quel est le besoin que je peux l'appliquer, quoi. Ouais, je ne suis pas parti, je suis vraiment parti d'une technologie possible, d'une possibilité technologique pour me dire, est-ce qu'il, de créer le besoin, de créer, enfin, et de me dire, il y a quand même des pain points, il y a des, il y a des, des gens qui cassent leur téléphone, c'est énervant, il y a un problème quelque part avec ces téléphones qui coûtent de plus en plus cher et de se dire, tiens, les gens d'ailleurs, soit ils ne partent pas avec, soit ils le mettent, tu vois, autour du bras ou dans leur poche pour aller courir et donc, je me suis dit, ça serait vraiment un super, et là, c'est là où je sors le nom, je dis un outdoor mate, tu vois, je dis un camarade externe, en fait, d'extérieur. Outdoor mate, c'est ça ? Outdoor mate, voilà, donc en anglais, ça fait outdoor mate, c'est donc outdoor, les activités extérieures et mate, camarade, voilà, ton buddy, quoi, ton, voilà, c'était pour l'expliquer à mes collègues et je dis, c'est outdoor mate. Du coup, de outdoor mate, on prend le mot. Ouais, mes collègues chinois, ouais. Non, parce que j'imagine la scène en train d'expliquer le outdoor mate. Et après, donc ça, me dire, ok, ce premier produit, donc on commence à faire une ébauche et puis je dis, bon, il faut lui trouver un nom. Donc là, on se dit, voilà, tiens, homemade, ça, ça pourrait être le nom de la boîte, ça peut être vraiment sympa, on trouve le nom dispo sur, tu sais, pour acheter le dot com. J'achète le dot com, je me dis, bon, allez, on enregistre la boîte et le premier, donc mon premier investisseur, la première personne que je pitch, c'était mon ancien patron et je lui parle de ça, il me dit, non, mais laisse tomber, non, c'est vraiment pourri ton idée, mais bon, ok, ok, bosse sur le projet, je veux bien te, voilà, reste bosser sur le projet et puis, à la place de ton salaire, je veux bien investir dedans et puis, on trouve un accord, on le fait ensemble, ça a été vraiment un deal comme ça, ça a été du, ça a été un deal, parce que je savais, de toute façon, autrement, je partais, j'allais le faire, je lui dis, c'est mieux qu'on le fasse ensemble et puis, et pour le nom de notre premier produit, donc, c'était le début des smartwatchs et vu que la nôtre, c'était, c'était des autres, c'était des montres Bluetooth, ou c'était vraiment, mais le début, c'était, tu pouvais pousser des informations, mais ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, les smartwatchs, aujourd'hui, ça reste des, tu as le téléphone qui est intelligent et qui, lui, va pousser, reçoit des informations et simplement pousse l'information par Bluetooth à la montre et sauf que la nôtre, elle était, nous, on venait de la téléphonie mobile, donc, j'ai dit non, il faut qu'elle soit 4G, enfin, pas 4G à l'époque, c'est pas 4G, mais 3G et donc, on a réduit notre carte mère, on a fait un petit prototype où c'était, la montre, elle était intelligente par elle-même et donc, le fait qu'elle soit intelligente par elle-même, j'ai dit, celle-ci, elle est truly smart et je lui dis, elle est véritablement intelligente par elle-même, elle n'a pas besoin d'être intelligente, d'être reliée à un téléphone pour être intelligente et c'est là où est venu le nom de true smart, que omate true smart, c'est venu comme ça et 6 mois après, on était, parce que c'était pareil, c'était le début de Kickstarter, enfin, des crowdfunding et 6 mois après, on était sur Kickstarter. Et là, grosse réussite quoi, raconte-nous un peu cette campagne mais je crois que tu as fait plus d'un million de dollars à l'époque, ce qui était totalement énorme, c'est ça ? Ouais, à l'époque, on était la cinquième campagne la plus financée de la plateforme, donc ouais, maintenant, des millions de dollars, je pense qu'il y en a eu des milliers, ça reste beau mais à l'époque, c'était un démon quoi. Ouais, à l'époque, c'était vraiment important et puis surtout, alors le truc, c'est que, bon, nous, on connaissait personne au niveau de la presse, tu vois, on avait fait, mon budget, c'était, j'avais mis 5000 dollars pour faire une vidéo et puis, et puis, c'est tout, et puis, je fais des photos, enfin voilà, c'était, on avait un tout petit budget, on a zéro pub et on a juste mis cette vidéo sur Kickstarter, on avait fait des photos, on avait expliqué ce qu'on, le concept, mais au moins, les gens, tu vois, ils s'intéressaient vraiment, ils pouvaient regarder sur LinkedIn, que, ok, j'étais vraiment, j'avais mes credentials, j'avais mon, j'avais mes garanties, en fait, d'avoir, de, de, de mon passé, tu vois, dans la téléphonie mobile, donc le projet avait du sens, tu vois, ça allait se faire et, donc ça, j'avais ça pour moi et puis, bon, je l'ai, après une journée, ouais, on avait fait 100 000 dollars en, on l'avait lancé à 22 heures, tu vois, à Shenzhen, on avait fait un petit dîner avec mes quelques collègues et on voyait le truc en live, tu vois, tu voyais les dollars en live, tu sais, des gens qui, c'était super excitant et on se réveille le matin, on avait 100 000 dollars, tu vois. Et de manière organique, le truc, c'est, aujourd'hui, c'est, c'est une machine à gaz, quoi, Kickstarter, ça se fait plus par hasard, toi, à l'époque, avec le bon produit et tout, le bon profil, ça s'est fait tout seul, quasiment. Ouais, exactement, et puis c'était, et donc, oui, on finit le mois, donc ça, c'était vraiment un mois, ouais, dont on se souviendra toute notre vie, parce que c'était, on finit le dernier jour à 1 million de dollars, 1 million, 1 million et 32 000 dollars. Ouais, c'était cool. C'était un bon moment, mais par contre, on était, vu que nous, on venait du monde B2B, donc on avait, tu sais, une poignée, une dizaine, une demi-douzaine de clients, tu vois, on travaillait avec, oui, dans le monde du B2B, si tu as 10 clients, c'est déjà bien, tu vois, mais là, on se retrouvait avec 5000 personnes, donc ça, on n'était pas du tout prêts, il y avait des gens qui commençaient, parce que les mecs ne sont pas contents. il y avait, ben on avait reçu, tu sais, on avait reçu 20 000 commentaires et les 20 000 commentaires, à chaque fois qu'il y avait un commentaire, c'était un email, je recevais un email, tu sais, sur mon, donc tu sais, je ne sais pas, mais comme tout le monde en reçoit des milliers d'emails chaque année, sauf que je recevoir, en un mois, 20 000, tu sais, c'était l'équivalent de 10 ans d'emails, tu vois, enfin, c'est un truc horrible, j'avais eu 20 000 emails, et puis oui, d'un seul coup, tu es débordé, mais on a plutôt bien géré, tu vois, on a fait des erreurs, comme, ben, c'est les balbutiements de n'importe quelle boîte, tu vois. Le produit, il était plus ou moins prêt déjà, vous étiez à quel stade, quand vous avez fait le Kickstarter ? Ouais, on était, ben, on était vraiment, on a aidé, tout était vrai, c'était vraiment, on était open. après, nous, on est des, on suit des modes d'ingénierie, tu sais, il y a un truc qui est hyper commun et qu'on utilise, ben, on n'est pas les seuls, tu vois, ça s'appelle du plan, do, check, act, c'est PDCA, le PDCA, c'est, c'est vraiment, tu sais, tu planifies, ensuite, ben, tu fais ce que tu avais planifié, tu vérifies, tu check que tout, tout marche bien, et puis, ben, si ça marche, tant mieux, c'est un fait du, ça s'appelle de l'amélioration continue. Et sauf que les gens, dans le PDCA, il y a plein de gens qui croient que le plan, c'est, c'est promettre, tu sais, c'est une promesse, tu sais, les gens vont dire, ah, mais tu m'avais promis, mais dans un ingénieur, il ne te promet pas, il te dit, je planifie de faire ça. Et puis, justement, je, par exemple, quand tu dis, ben, je vais essayer de mettre une caméra 5 mégapixels, et puis, au final, tu vois que ton chipset, il ne peut pas mettre, il ne peut pas gérer, tu sais, le 5 mégapixels, ben, tu sais, tu essaies de trouver une alternative. Donc, soit, tu fais, tu mets une caméra 2 mégapixels qui est acceptée par la plateforme, et puis, tu extrapoles avec du software pour rendre l'image en 5 mégapixels. Tu vois, on a fait des trucs comme ça. Alors, est-ce que, pour les gens, ils disent, ah, mais tu m'avais promis une 5 mégapixels, et puis, tu dis, non, mais, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et, donc, oui, on a fait des erreurs de com. Par exemple, on avait un truc, c'est hyper bête, mais, c'était IP67, même dans la vidéo, c'est moi qui me baigne, en plus. Donc, on me voit avec ma montre en IP67, en disant, ouais, il n'y a rien, tu peux te baigner avec. Et sauf que IP67, bon, en fait, c'est l'équivalent de résistant à vraiment à des éclaboussures. D'accord. Donc, c'est sûr que les gens, ils ne sont pas contents s'ils la cassent. Sauf que, bon, IP67, en plus, c'est hyper strict. C'est 3 mètres dans de l'eau, tu sais, mais statique. Donc, ils font ça dans une sorte de, on le fait aussi pour nos brosses à dents, c'est dans un tube et tu mets ton produit, mais c'est de l'eau statique. C'est-à-dire qu'un jet, bon, ça peut être, c'est au bien au-delà. Et dans le monde de la montre, ils n'utilisent jamais ce terme IP67, c'est que l'électronique qui utilise ça en se disant, non, mais les gens, ils ne vont pas vraiment le mettre dans l'eau, tu vois. Ton téléphone, même si tu sais qu'il est, tu ne vas pas le mettre, dans l'eau, parce que c'est quand même ton téléphone. Et dans le monde de la montre, tu utilises des termes qui s'appellent, tu sais, des atmosphères. 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM, et ça, c'est des équivalents de 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Sauf que nous, tu vois, l'IP67, c'est 3 mètres. Donc, c'est rien, c'est-à-dire que c'est un, tu ne peux pas te baigner avec. Des erreurs de jeunesse qui peuvent avoir des conséquences. Quand tu promets ça à 10 000 clients, forcément, 5 000 clients, tu m'as dit. Mais donc, vous étiez au stade de la R&D, donc, tu étais quand même à Shenzhen, tu étais un peu dans l'écosyst, tout ce qui est production, etc. Mais de l'autre côté, tu n'avais pas forcément cette, tu faisais plus des partenaires stratégiques, tu disais jusqu'à présent. Donc, pour toi, d'aller produire un objet, c'était quand même nouveau, non ? Ah non, mais quand on faisait des, quand on dit, quand je dis que je faisais des partenaires stratégiques, on faisait tout ce qui est produit, non, on connaissait toute la chaîne de la valeur, c'est-à-dire vraiment du design jusqu'à l'engineering, jusqu'à la production, tant moi que mes collègues, on connaissait tout. tu vois, déjà. Donc oui, pour notre premier produit, c'était vraiment aucun problème. Ok. C'était pas le, c'était plus la partie B2C en fait, la partie consumer, c'est-à-dire de livrer des gens, de livrer des gens dans 50 pays, tu vois, en un, en un, en one-to-one, tu vois, ça c'était nouveau pour nous. Et le truc qui était encore plus déroutant, c'était la, je pense, la partie communication, c'est-à-dire, tu sais, communiquer avec ces gens-là et puis communiquer aussi avec la presse. tu sais, parce qu'on avait eu, on avait eu vraiment le spotlight, tu vois, sur nous quoi, tu sais, on avait eu la presse vraiment internationale, c'est-à-dire, on avait fait des… Les tech crunchs, ce genre de choses, c'était pas simple. Voilà, exactement. Ce qui avait entretenu là, j'imagine, des 100 000 dollars du premier jour jusqu'au million, j'imagine que là, il y a eu un enchaînement de presse qui a dû aider, c'est ça ? Exactement, ça a été un effet boule de neige. Il y a eu quelques gros qui en ont parlé, entre-temps, on nous contactait pour faire des interviews, donc ouais, ça a été super important, mais ça, c'était nouveau et pareil, on n'était pas prêts, on n'était pas, on ne savait pas, enfin, je ne savais pas parce que c'était moi qui me tapais tous ces trucs-là, ce qui était normal, mais je n'étais pas formé pour, mais je me suis plutôt bien débrouillé, honnêtement, je n'ai pas fait trop d'erreurs. C'est le charme de la sorte. Mais c'était quand même nouveau sur le temps. Et donc, cette montre connectée qui était hyper innovante à l'époque, vous la produisez, vous la livrez, ça marche bien, je veux dire, il n'y a pas eu trop d'autres problèmes de qualité, de retour, de marchandise, tout ça s'est bien passé ? Non, c'était, ouais, à part, tu vois, les trucs entre ce qu'on promettait et ce qu'on a planifié, ce qu'on avait planifié, ce que les gens disaient, ça allait. Honnêtement, on a eu une super expérience. Mais le vrai truc qui nous a mis dedans, c'est qu'un an après, tu vois, tu as l'Apple Watch qui se lance, tu vois. D'accord. Même d'ailleurs, avant, je dirais même six mois avant, six mois avant, d'ailleurs, il y avait eu, comment dire, la Samsung, la première smartwatch de Samsung. Ça aurait pu créer le marché et vous aider quelque part, mais ça n'a pas été le cas, ça vous a, ça a un peu tué une partie de vos ventes, c'est ça ? Ouais, ça nous a, ça nous a, comment dire, on s'est retrouvés avec des concurrents qui s'appelaient Samsung et Apple, tu vois. Donc, quand tu es une boîte et même si tu es en croissance et que tu as un million de dollars, bon, tu te bats contre des mecs qui ont des centaines de milliards, ce n'était pas encore les trillions de dollars, mais c'était des gens qui étaient... Ouais, bien sûr, mais parfois, c'est pas facile, mais si tu arrives à te positionner et à manger juste les miettes qu'ils te laissent, parfois, ça peut déjà te suffire, quoi. Parce qu'ils créent un marché, tu l'as dit, tu crées un marché toi-même, ce que tout petit, tu ne peux pas faire, donc d'avoir des géants qui t'aident à créer le marché et toi de grappiller des miettes, parfois, c'est une stratégie, quoi. Ouais, exactement, oui, c'est vrai. Par contre, ils mangeaient, sauf qu'ils laissaient les miettes. Ils peuvent t'écraser aussi, quoi, j'avoue que dans le processus. Ouais, ils mangeaient notre lunch, tu vois. Ils mangeaient quand même notre petit-déj, notre déjeuner et notre dîner, quoi. Donc oui, t'as raison, il nous restait les miettes. Non, mais c'était difficile. Et puis, mais tu vois, là-dessus, on a vite pivoté. Après un an, on a pivoté sur notre deuxième produit et ce produit-là, on a été super smart, tu vois, on a pigé un truc, on avait un, que c'était, on avait un, comment ça s'appelle, un slogan, on avait dit, au CES, tu vois, on avait un super boost, un super stand et on avait, me, technology is what you carry, fashion is what you wear. Tu vois, et ça, c'était un pied de nez pour dire, voilà, la technologie, c'est ce que tu transportes, tu vois, tu t'en fiches, tu as ton téléphone, ok, tu as ton, par contre, comment tu t'habilles, c'est la mode. Et là, en fait, on pouvait trouver une forme de légitimité parce que, bon, voilà, on pouvait chercher français, si j'avais été italien, français, ça marchait bien en fait. Ce que j'avais compris, c'est que, sur notre premier modèle, on avait de la légitimité sur la partie tech, mais on n'avait pas du tout de légitimité sur la partie ni montre, ni sport en fait. C'était principalement une montre de sport, mais on n'avait personne dans l'équipe qui était vraiment un très gros sportif ou on n'avait pas un ambassadeur sportif. On n'avait pas cette légitimité de montre, même si moi, j'aime mes montres depuis que je suis tout petit, mais je ne m'étais pas associé à un designer de montre, tu vois. D'accord. Donc, notre premier produit, c'était vraiment un produit technologique. C'était une innovation technologique. Et d'ailleurs, toutes les montres qui ont débuté, à part l'Apple Watch, mais si tu regardes les Samsung, les LG, il y avait les Motorola, tout ça, tous ces gens-là, Google, tu vois, qui a fait des partenariats, ils ont vite aussi compris que d'abord, ils se sont mis avec des partenariats, on va dire, technologiques. Donc, c'était tout le temps des gens qui venaient de la téléphonie mobile. Tu vois, les Samsung, des LG, des Motorola, il y a qui d'autre ? Des Acer. Tu vois, il y a eu plein de gens comme ça qui sont lancés dans les wearables, dans les montres connectées. Et c'était que des gens à chaque fois qui venaient de la téléphonie mobile. Donc, les designs des montres, c'était pareil, c'était des trucs hyper tech, tu vois, futuristes. Et ensuite, ils ont compris aussi, ben non, Google d'ailleurs est venu avec Android Wear et a directement dit, nous, on va faire des partenariats avec des vrais gens du monde de la montre. Et donc, c'est là où ils ont fait des partenariats avec Fossil, avec Tag, avec, tu sais, Tag Heuer, avec Michael Kors, tu sais, avec des gens d'ailleurs qui étaient plus dans le fashion mais qui avaient déjà des lignes de montres. Et c'est là où je me suis dit qu'on était mort. En fait, là, je me suis dit, peu importe ce que je vais faire, ces gens-là, même si je commence à me mettre dans, justement, sur ce segment fashion ou des segments, dans tous les cas, il y aura toujours des marques qui étaient là avant et qui vont s'associer avec des ODM ou avec des marques technologiques qui sont plus grosses. Et donc, ça va être compliqué de faire son trou. Et c'est comme ça qu'est mort tous les autres, tu vois, les payables, il y avait plein de noms, il y avait plein de gens à ce moment-là. Et donc, tu as dû pivoter quelque part pour t'adapter à cette situation ? Comment tu as géré ? Ouais. Alors ça, ça a été, ça c'était déjà un premier pivot, de partir du monde du sport, aller vers la fashion, me dire même que c'était une erreur mais c'était déjà un pivot. Et ensuite, on a vu une opportunité en Chine avec des premières montres pour enfants qui étaient vraiment basiques, qui étaient d'ailleurs souvent 2G et qui avaient un GPS et tu pouvais localiser. Je me suis dit, on va récupérer ce qu'on a fait sur notre produit haut de gamme, qui avait plein de technologies, avec des sensors, etc. pour créer vraiment une montre pour enfants très haut de gamme mais vraiment canon. Et ça, ça a super bien pris. On l'a annoncé, c'était en 2015. Ça, c'était un gros pivot parce que voilà, en fait, on s'est dit, tu sais, quand tu débutes, tu n'es qu'un produit, tu es une marque avec un produit. Et ensuite, on te pousse à te dire, il faut continuer dans cette voie-là ou il faut élargir. Et le mieux, c'est d'élargir. On te pousse souvent à élargir parce qu'en termes de distribution, de retail, etc., les marques monoproduits, c'est un peu complexe parfois. Exactement, mais en même temps, tu sais, enfin, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment de, c'est surtout de pivoter, de voir, parce que si tu es dans ton produit, dans ta gamme et qu'au final, tu sais, tu vas dans le mur, bon, si tu ne pivotes pas, tu vas dans le mur et tu te feras bouffer ou tu te prendras le mur en pleine face. Donc, il faut, c'est vachement bien de pivoter quand tu es une startup. Même si, à part si tu as une idée de génie, mais la plupart du temps, il faut, quand tu as une bonne idée, tu vois, tu as aussi d'autres gens qui ont la même idée au même moment dans un autre coin du monde. Et en Chine, c'est encore pire. Tu vois, parce que quand tu as une bonne idée en Occident, bon, tu as un concurrent après un an, six mois, alors qu'en Chine, bon, quand tu as une bonne idée, trois mois après, tu as dix concurrents, tu vois. Donc, c'est quand tu commences à communiquer en Chine. et ça, c'est la façon où c'est hyper agressif en Chine sur la concurrence. Donc ça, on lance notre KidWatch, puis on se retrouve avec plein de concurrents très rapidement. Mais lors d'un, ça, c'était, voilà, 2015, 2016, sur un salon, c'était un salon à Monaco, tu vois, c'était un truc très européen, c'était vraiment un super salon qui n'existe plus, mais qui était vraiment bien. C'est pas le salon du, ah si si, c'est le MedPi, d'accord, le salon qui est spécialisé pour le retail, c'est ça, pour rencontrer des retailers, Fnac et compagnie. Et là, on rencontre, donc il y a une personne qui vient sur le centre qui dit, écoutez, nous, on a acheté vos KidWatch, on monte là pour enfants, et on les réutilise, en fait, on les reflash avec un autre software et on les utilise pour nos clients qui ont 80 ans et plus. Je me dis, bon, du coup, il nous disait, vous ne pourriez pas nous faire un produit dédié, on ne pourrait pas faire un partenariat. Je me disais, passer du monde du sport à la mode un peu, on avait fait pas mal de partenariats fashion, tu vois, qui étaient vraiment cool et qui n'ont pas marché. Et après, les enfants, je trouvais ça encore cool, tu vois, ça m'intéressait parce que je me disais, bon, c'est l'avenir, c'est vraiment l'enfant, c'est sympa, tu vois. Mais aller sur les seniors, ça me vraiment, ça m'intéressait, mais alors vraiment pas, tu vois. Je me disais, c'est la fin de… C'est l'avenir aussi d'une certaine manière. Par contre, c'est là où, c'est ce qui nous a sauvés. Et tu vois, on a, c'est encore un dernier pivot et après, on a compris, donc depuis 2016 en fait, voilà, longue parenthèse, mais depuis 2016… Il t'a rendu un énorme service, ce client, il t'avait marché le travail, il t'a apporté une idée, quoi. Il m'a… Ouais, puis il nous a sauvés, ça a été notre… donc c'est notre client historique sur ce segment, les seniors. Et aujourd'hui, même si c'est… bon, ça représente, on va dire, un tiers de nos revenus aujourd'hui, les seniors, mais c'est un tiers qui nous a sauvés, qui nous a vraiment, qui nous a aidés. Et puis surtout, on est très bons, enfin, on est un des leaders mondiales de ce segment sur les wearables pour seniors. Donc oui, oui, c'est… Donc là, c'est vraiment une montre poignée ou si la personne âgée se casse la figure, elle peut enlever à l'aide avec une vidéo, une caméra, etc. Voilà, et puis c'est lié à un call center, donc c'est surtout du service derrière. Et donc ça, oui, on est le leader en Europe et aux Etats-Unis, donc les deux gros marchés, on va dire, en Occident, on est vraiment le leader sur ce marché. sur du B2B, non ? Si je ne me trompe pas, tes canaux, ce n'est pas forcément en direct, mais plutôt par le biais de partenaires. Et voilà. D'accord. Et en fait, à chaque fois aujourd'hui qu'on annonce un produit, c'est toujours pour montrer nos nouveaux développements. On garde une partie B2C uniquement pour des… vraiment des éditions limitées pour des VIP, on va dire, pour garder la main un peu, mais vraiment sur des éditions limitées. Comme ça, on se… on donne, en fait, on montre… c'est vraiment une forme de communication. Donc, c'est du B2C to B, car au final, notre but, c'est de… grâce à ça, grâce à ces lancements et avec des vrais gens, avec des vrais utilisateurs, ça nous permet de démontrer à d'autres partenaires potentiels dans le monde de nous faire connaître. Donc, c'est souvent… Donc là, par exemple, on va annoncer notre prochaine montre pour enfants le mois prochain. D'accord. Et c'est notre nouveau modèle, c'est un nouveau service, on a intégré des technologies exclusives, tu vois, au niveau mondial. c'est vraiment super excitant, c'est vraiment de la R&D pure et dure. Et ensuite, on l'annonce, on les met en vente sur notre site web et avec notre… sous notre marque. Et ensuite, notre but, c'est vraiment d'attirer l'œil de partenaires, de distributeurs, de marques qui pourraient potentiellement être intéressés à les distribuer dans leurs pays locaux. D'accord. OK. Et voilà, c'est ça la stratégie aujourd'hui. Aucline, comment ça s'est passé ? Tu as lancé Aucline en parallèle de ce projet, c'est ça ? Alors, c'était en 2016. C'était vraiment… C'est pour ça que 2016, c'est une autre année importante pour moi à Shenzhen. J'avais mon ancien designer de chez Omate qui avait donc… Tu vois, on allait voir pour… On venait… Comment dire ? On avait levé de l'argent de 500 startups à San Francisco, à Mountain View. Moi, j'avais passé six mois là-bas, tu vois, après à rencontrer d'autres investisseurs, etc. Et dans ces meetings, après, j'étais revenu en Chine et donc, je rencontrais des investisseurs et je rencontre Xiaomi. Et Xiaomi, en fait, je leur montre tous les produits qu'on a. tu vois, ça allait justement de la KidWatch jusqu'à la SeniorWatch, tu vois, puis d'autres concepts. Et dans ces concepts, on avait fait un robot en 2015 qui a fait un gros flop. Tu vois, en fait, on a développé, on y croyait à fond. On avait même Amazon, tu vois, qui nous avait aidé. On a fait une 13 release avec Amazon Alexa. Donc, tu vois, c'était du… On avait quand même des gros derrière nous, mais c'était trop avant-gardiste. j'ai retrouvé, il y a encore de la presse qui traîne sur Internet. Tout ça est vrai. bah tu vois. J'ai lu là-dessus. Oui, oui. Yumi, c'est ça, le robot Yumi. Exact. Ah oui, puis en plus, c'est plus drôle que ça. Je les appelle, c'est vrai, c'était Yumi, c'était un… On avait déposé le nom pour Omed Yumi, etc. Et là, je reçois une lettre de… Tu sais, c'est une compagnie qui s'appelle EBB, qui est hyper connue, une compagnie énorme, industrielle qui fait des robots, mais c'est des bras, tu sais, des bras… Des bras mécaniques pour la production, etc. Des bras mécaniques, exactement. Et Bibi, je ne sais même plus d'où il s'agit d'une grosse boîte américaine. C'est peut-être suisse, non, je ne suis pas sûr, mais… Ouais, je ne sais plus. En tout cas, je reçois de leurs avocats pour nous dire, non, mais nous, et Bibi, on a un robot et il s'appelle Umi, U-M-I ou un truc comme ça. Et du coup, votre Y-U-M-I, ça ne va pas le faire. Je lui ai dit, mais moi, c'est un robot, c'est un robot consumer, vous savez, c'est un petit robot avec Alexa, vous pouvez discuter avec lui, il n'est pas en concurrence, vous voyez. Il me dit, non, non, je ne veux rien savoir ou autrement, on vous fait un procès. Je lui ai dit, ok, ok, on va changer le nom. Puis au final, on a bazardé le projet parce que c'était trop… c'est trop avant-gardiste, on va dire. D'accord. Et donc, voilà, dans cette présentation avec Xiaomi, je remonte tout ça et le dernier slide, c'est ça qui est dingue, c'est le dernier slide, c'est une ébauche d'une smart toothbrush de notre designer. Et il dit, bon là, il passe en revue tous les slides et il dit, bon là, on va vous tuer, là vous êtes mort, là, votre robot, oubliez. Et puis, par contre, ça, ça m'intéresse. Et dernier slide, la brosse à dents, je lui ai dit, ok, on peut faire un truc, on a l'expertise, on a hardware, software. Puis on le pitch, en fait, l'idée qu'on avait derrière, c'est de dire, on va faire une app sur laquelle on peut customiser le brossage des dents. En fait, parce que ça faisait six mois, j'avais acheté une brosse à dents électrique, je l'ai trouvé, je venais de comprendre que ça faisait 20 ans, le design, il avait 20 ans, c'était une brosse à dents de Philips, mais le design avait 20 ans et ça faisait 20 ans qu'il faisait des brosses à dents électriques, mais le design était le même. Et je me disais, mais il y a quand même quelque chose à faire, on est dans le monde de l'IoT, on peut probablement ajouter des innovations à ça. et donc, c'est parti de ça et là, ils nous disent, on va vous présenter Roami, qui était dans l'écosystème, c'est ceux qui font les Mi Band pour eux. Donc, je les connaissais très bien parce que c'était des concurrents en quelque sorte dans le monde de la smartwatch, tout ça. C'est une sorte de filiale de Xiaomi ou d'entreprise sœur, c'est ça ? Ouais, alors c'est dans ce qu'ils appellent le Xiaomi écosystème, donc c'est tout le temps des boîtes dans lesquelles ils ont investi, soit les June, donc le PDG, soit la boîte en elle-même, mais souvent, ça a été des partenariats stratégiques dans le sens soit financier, soit des énormes commandes, mais souvent des prises de participation et dans le cas de Roami, c'était, je crois, 30% 30 à 40% appartenait à Xiaomi et ce qui était intéressant, c'est que c'était au même moment où d'ailleurs Roami rentrait en bourse. ça, c'était peut-être un peu après en 2017 mais en 2016, donc c'était la première société de l'écosystème Xiaomi à rentrer en bourse, donc c'était un événement, tu vois. Et Roami, c'était plus, eux, ils avaient plus dans le collimateur Fitbit, donc c'était, on va dire, Roami, c'est le Fitbit chinois, quoi, avec l'ADN Xiaomi, donc des produits de bonne facture et puis super abordables, le Mi Band, c'était, 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 je crois, 20 dollars alors que les premiers Mi Band, voilà, c'était 20 dollars alors que le Fitbit qui faisait la même chose, il était à 150. Donc c'était, enfin, tu vois, c'est hallucinant et donc Roami, on les rencontre et ils disent, bah ok, ouais, ça rentre dans notre stratégie long terme de santé connectée et ils investissent chez nous et donc on crée de ce projet qui s'appelait AuClean c'était un nom qu'on avait, tu vois, on aimait bien, voilà, on peut utiliser nos, au mate, on se disait, tiens, celui-là va s'appeler AuClean et donc, ouais, ils investissent puis surtout, ils nous filent des bureaux super classe, tu vois, c'est là que je crois qu'on s'était rencontrés une fois, la première fois qu'on s'est rencontrés et c'était chez Roami, ouais. Alors maintenant, on a nos propres bureaux juste à côté et puis il nous file aussi une équipe, une équipe, tu vois, hardware, tu vois, toute une équipe hardware et software pour continuer le projet en fait, pour avancer beaucoup plus vite. donc on a été sous stéréoïde pendant un an et on a pu lancer le premier produit en 2017, en 2017 avec un Indiegogo cette fois-ci qui était plutôt honorable aussi, super, puis surtout un super produit quoi. Et depuis, bah voilà, depuis on en a lancé plein et tout se passe bien. D'accord, mais donc tu es parti d'une slide et après, il a fallu monter, enfin vraiment, monter le produit dans les détails, monter la boîte, enfin ça a été tout un processus qui partait de cette slide. Mais ouais, puis enfin, ouais, c'est parti super vite. C'est vraiment, c'était, c'était le fait que déjà on avait, on avait eu une équipe, tu vois, il y avait des, il y avait des staffs au mec qui s'est mis dessus et puis ensuite, voilà, ils nous ont, ils nous ont ramené d'autres gens et puis, ils savaient ce qu'on pouvait, chacun, ce qu'on pouvait ramener, quoi. D'accord. Mais c'était vraiment la cohésion, intelligence, voilà, hardware, software, marketing. Mais Romy, ça reste qu'un investisseur pour toi ? C'est quoi la relation ? Non, ça a été plus que ça, ça a été, tu vois. Parce que tu parles de bureau, d'équipe, ça avait l'air de... un investisseur stratégique, ouais. D'accord, ok. Et comment ça se passe ? C'est pas violent de bosser qu'une boîte chinoise, quoi, comme ça, donc comment ça se passe ? Ben, non, nous, ça a été que du positif. Après, sur le long terme, maintenant, bon, c'est un peu différent, tu vois, maintenant, on a essayé, enfin là, dernièrement, tu vois, on est en pleine, en pleine série A, tu vois, qui vient de se finir, tu vois, on va l'annoncer bientôt, enfin, on a déjà pré-annoncé, mais évidemment, c'est toujours... Tu peux dire le montant ? Ouais, ben écoute, c'est à deux chiffres, déjà, donc on est... c'est pas mal, on a une belle série A à deux chiffres, en millions de dollars, mais avec un 1 devant, donc c'est déjà bien. Donc ouais, on est... mais c'est... voilà, on a notre première... Donc ça, ça va être... on continue, mais surtout, ce qui était le plus important pour nous, c'était de... d'atteindre notre million de produits vendus, ce qu'on avait, n'a pas réussi à faire, tu vois, aussi rapidement pour HomeAid. Là, on l'avait fait, nos premiers millions, ouais, après deux ans, on avait fait notre million de brossades en vendus. D'accord. ça, c'est un truc que j'avais gardé de... C'était chez HomeAid, un de nos backers, je crois qu'elle était backer, enfin, vu que même je suis ici, elle était backer, c'était la présidente de TomTom. Et TomTom, donc, c'est une française, Corinne Vigreux, et depuis, donc, on est devenu, je ne vais pas dire amie, mais c'est devenu une connaissance, elle m'avait contacté, en me disant, ben voilà, je trouve que la TrueSmart, donc, notre premier produit HomeAid, elle me disait, ouais, elle est super, je la porte, tu vois, donc, elle n'était pas du tout vraiment dans le, dans la, l'audience qu'on, qu'on targetait, tu vois, on targetait, c'était vraiment une montre d'homme plutôt, mais bon, et elle me disait, mais moi, je vois plein d'autres possibilités avec votre montre, et elle m'avait dit, je l'ai même montré au PDG de Toyota, tu vois, vu qu'elle, elle, elle était dans le monde du GPS, et ce qu'elle m'avait dit, tu vois, en advice, tu vois, en conseil, elle m'avait dit, il faut que tu arrives à en vendre un million et c'est ça qui fera la différence et tu vois, on en a pas, on en a vendu, je crois, 80 000 des TrueSmart, tout est pour tout et on est passé, toi, de 5 000 à 80 000, ce qui était déjà génial, tu vois, après, alors, un an, ouais, en un an et demi, tu vois, c'était super, tu vois, d'en vendre autant, mais en B2B, mais après, je te dis, c'était pas possible de continuer, tu vois, et donc, on n'a jamais atteint, c'est un million, en fait, avec ce produit-là et c'est ce qui fait la différence et c'est vrai pour tout le monde, d'ailleurs, c'est vraiment, elle avait raison, c'est vrai, tu vois, pour DJI, c'est vrai pour des Smartphone Maker, c'est vrai pour n'importe quel, il faut que tu arrives à vendre un million de produits, ça démontre que tu as vraiment un marché planétaire ou un marché, en tout cas, important. C'est carrément une sorte de threshold où il y a des passages à dépasser, clairement. Ok, ok, d'accord, et donc, l'avenir, la levée de fonds, j'imagine qu'il y a des projets derrière, qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les années qui viennent ? Bon, là, en fait, c'est, là, on a vraiment une année spéciale, mais en même temps, on a lancé, on a vraiment bossé comme des fous, on a lancé six produits, enfin, non, on a lancé quatre produits, on a designé déjà deux, en plus, toi, pour l'année, donc là, on va lancer six produits, donc ouais, on a plein de, là, on a ouvert des nouvelles catégories, tu vois, parce qu'on est dans l'écosystème des brossadans connectés, chez Oaklean, mais on a lancé aussi un, ce qu'on appelle un hydropulseur, un flosseur, un water flosseur, donc, tu sais, qui permet de laver entre les dents avec des pulsations, tu sais, d'eau, et où, tu vois, tu mets du produit, tu sais, de la listerine, ou des, comment ça s'appelle, des bains de bouche, c'est un super produit, moi, j'adore, c'est vraiment, c'est une nouvelle routine, mais c'est vraiment, c'est vraiment super, parce que les bactéries, elles se mettent, même si tu te brosses, bien les dents, les bactéries, elles se mettent bien entre les dents, en fait, c'est très dur de, d'enlever les bactéries qui se mettent entre les dents, et donc, c'est un petit jet que tu mets, après tu es de brosser les dents, tu passes entre les dents, et c'est, c'est super pour avoir, une super bonne haleine après, et ça marche vraiment bien. D'accord. Donc, ça, on a plus de produits, on a un produit UV aussi, on a lancé un produit pour les enfants, et ça, on revient aussi toujours à ça, mais il y a des partenariats stratégiques qui vont aussi être annoncés, tu vois, on fait des projets, on va dire, exactement comme Amite, on fait, tu vois, des powered bio clean, en faisant avec des partenariats, avec des gros, des petits, peu importe, mais avec des gens, avec des gens qui peuvent nous faire grandir, tu vois, tant nos quantités, que nos parts de marché. Vous avez une gamme entière de produits, quand on voit sur votre site internet, ce qui est sur un segment assez spécialisé, comme ça, la brosse à dents électrique, et des produits adjacents, c'est assez rare, quoi, j'imagine que vous êtes parti des acteurs qui présentent la gamme la plus riche, quoi. Ben, ouais, après, bon, tu vois, c'est exactement comme Homemade, tu vois, maintenant, on a des gens, enfin, il y a les Apple, et les Samsung, et les Google de ce monde, ils s'appellent Philips et Oral-B, tu vois, donc, tu vois, c'est marrant de me retrouver face à Philips, aujourd'hui, qui est notre, c'est moi qui viens de, qui était, c'était mon client interne, Philips, et de me retrouver face à eux, sur un autre marché, mais voilà, c'est, ouais, c'est un, c'est intéressant, quoi. Ok, ok, très bien. Bon, ben, si on a, non, tu as une expérience tellement riche, qu'on a, que le temps passe vite, on aurait presque pu, ouais, garder un peu plus de temps sur la fin, pour parler de, de Homemade et de Oakline, mais bon, peut-être qu'on pourra faire un deuxième épisode, peut-être pour approfondir ces idées-là. Dans, dans sept ans, dans dix ans. Ouais, ok. en 2030, on fait le, pour l'avoir, peut-être pas aussi longtemps, la série B, quoi. Ah ouais, ok, 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 ça roule. Mais vas-y, pour conclure, je te pose la question finale, de savoir si tu as une astuce à partager avec les éditeurs, sur comment, comment craquer l'Asie, comment hacker l'Asie, ou la Chine en particulier, peut-être pour toi. Bon, la Chine, c'est, c'est le marché, enfin, en termes de business, c'est le plus difficile. C'est vraiment, s'attaquer à la Chine, c'est le marché, mais de loin le plus difficile, comme je disais, tu vois, il y a quelques instants, tu vois, où en termes de concurrence, c'est, c'est vraiment, mais de, de loin, le pire des marchés. Évidemment, un des conseils, c'est de, c'est de faire, c'est de faire des partenariats, c'est toujours d'ailleurs, c'est toujours de faire des partenariats. Moi, c'est l'histoire de ma, de ma, de mon curriculum, tu vas éviter, c'est de, c'est de, c'est d'avoir fait vraiment des partenariats stratégiques, toujours, tout le temps, donc, s'associer, que ce soit localement, donc, avec des, évidemment, donc en Chine, avec des Chinois, de bien trouver ses partenaires, de bien trouver ses cofondateurs, de bien trouver, et ça, tu le fais, en réseautant, quoi, c'est, c'est en participant à des événements, en, il y a plein de façons, de trouver, moi, tu vois, mes collègues, mes, mes cofondateurs, c'est vrai que c'est des gens de business, que j'ai rencontrés, avec qui je me suis plus, à travailler, dans, tant des fournisseurs, que des clients, c'est toujours comme ça, en fait, c'est, c'est des, des contacts de business, donc, et ensuite, mais aussi, dans des, dans des événements, de start-up, tu vois, comme ce qu'on fait, d'ailleurs, French Tech, au niveau mondial, mais à Shenzhen, Hong Kong, là, dans la Greater Bay Area, ce qu'on appelle, voilà, la Grande Baie, en français, de, de la région, où on fait des événements, là, il y en a un, d'ailleurs, demain. t'es membre de la French Tech, Hong Kong, Shenzhen, on n'a pas eu le temps de le préserver. puis demain, demain, on en organise un, on essaye d'avoir, tant la communauté française, locale, mais aussi les gens, bon, en espérant qu'on puisse, revoyager, bientôt, un jour, dans les prochaines années, de, voilà, les gens qui viennent, c'est toujours bien de se connecter, donc, tant sur Twitter, sur LinkedIn, de trouver ces gens-là, de nous trouver, trouver la French Tech locale, et HNZ, en tout cas, et Hong Kong, c'est, on est, on est visibles sur les réseaux sociaux, et puis, nous dire, comme ça, parce qu'on organise des événements, et puis, on peut, on peut toujours présenter, introduire, à des contacts, qu'on peut connaître ici, localement. Voilà, il ne faut pas hésiter à contacter la French Tech locale, dans la plupart des grandes villes d'Asie, qui est très active, mais donc, c'est un peu un de tes secrets, quoi, parce que j'avais, j'allais poser la question, j'avais remarqué que tu es extrêmement actif, en termes de networking, de présence dans la presse, d'être, tu es un tech speaker, quoi, tu es souvent speaker sur des événements, etc. et donc, de réseauter comme ça, c'est un de tes secrets, pour rencontrer les bonnes personnes, et faire des partenariats, comme tu viens de l'expliquer, quoi. Tu vois, il n'y a pas de mystère, il faut communiquer, enfin, il faut, surtout quand, plus tu es petit, tu as besoin de, il faut, moi, je me retrouvais avec des panels, pour remettre, avec des gens de Samsung, avec des gens de Google, je trouvais ça génial, tu sais, de me retrouver, moi, petite startup, me retrouver avec ces gens-là, et, mais, je n'avais pas à rougir, tu vois, je savais aussi que, ce que je faisais, c'était, je n'avais pas volé ma place, tu vois, j'étais, et c'est pareil pour, pour Auckland, quand, quand on se retrouve, à être en concurrence, avec des, des Philips, c'est des gens, ils font un million de, de produits par mois, et, ben, nous, on a fait ce million-là, après deux ans, mais on y arrivait, et, même eux, ils arrivent, ils reconnaissent, ils hallucinent, de voir nos produits, les prix qu'on arrive à faire, les technologies qu'on, les brevets qu'on lance, c'est, il faut, tu vas peut-être te faire racheter, quoi. C'est très important. Non, mais, ouais, c'est, non, c'est pas notre but, j'espère que, non, non, notre but, c'est d'aller, d'aller le plus loin possible, il n'y a pas de, IPO, etc., c'est, c'est pas là, c'est le début d'un nouveau truc, tu vois. D'accord. Les gens voient souvent ça comme une exit, alors que c'est le, c'est un autre, c'est un renouveau, tu vois, c'est le début d'une autre histoire. Moi, je n'ai jamais travaillé jusqu'à envoyer une boîte en IPO, ou même rachat, etc., mais, oui, c'est des expériences, voilà. Donc, oui, il faut communiquer. Ça marche. C'est très clair. Ok. Bon, merci beaucoup, Laurent, bonne chance pour la suite. Avant, juste pour conclure, est-ce que tu as un contact à donner, une présence sur les réseaux sociaux, peut-être, où on peut te contacter ? Oui, tant sur Twitter, c'est ce qui est vraiment le plus simple, LinkedIn, LinkedIn, de me trouver, donc c'est Laurent Le Pen, sur Twitter, c'est L. L. Le Pen, d'accord. L. L. E. P. P. Donc, très simple, n'hésitez pas, à tes auditeurs, oui, de me contacter, avec plaisir. Ok, ok, merci beaucoup. Allez, salut. C'est un plaisir. Ciao. Raphaël. Cet épisode de Sésam Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout le feedback est le bienvenu. Merci d'avance, et je vous retrouve au prochain épisode. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada